Merci, la parole est à madame Emmanuelle Ménard. Merci madame la présidente. Petite précaution oratoire, le sujet qui nous occupe cet après-midi n'est pas d'être pour ou contre l'IVG, mais bien pour ou contre son inscription dans notre constitution. Pour ma part, je ne pense pas et je ne crois pas que l'IVG doit être inscrite dans la constitution et cela pour deux raisons principales. Premièrement, parce que c'est inutile. Certains députés, ou même vous le gouvernement, expliquent que l'IVG pourrait un jour être menacée en France. Par quoi et par qui ? Toutes les modifications législatives depuis la loi de 1975 sont allées dans le sens de l'élargissement et de l'assouplissement des conditions requises pour avorter. Allongement des délais par deux fois, suppression du délai de réflexion, suppression du consentement parental pour les mineurs, suppression de la notion de détresse pour avorter, instauration du délit d'entrave, remboursement intégral, etc. Aucun risque non plus, bien au contraire, de revirement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a toujours admis les différentes réécritures législatives. Enfin, votre référence à la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de 2022 pour justifier cette inscription de l'IVG dans la constitution me sidère tant il est évident qu'importer en France un débat lié aux spécificités constitutionnelles des USA qui ne ressemble en rien au nôtre est un non-sens. Dangereux enfin, toucher à la constitution sur une question sociétale comme l'avortement, je l'ai rappelé en commission, c'est ouvrir un catalogue sur tous les sujets qui, à un moment donné, vous paraîtront devoir devenir des droits inaliénables. En faisant de l'accès à l'avortement un droit constitutionnel, vous bouleversez les équilibres trouvés par la loi Veil dont vous ne cessez de vous réclamer. Et notamment pour la clause de conscience spécifique des médecins puisque deux droits fondamentaux s'opposeront alors, le droit à l'IVG et la liberté de conscience. Vous l'aurez compris, je pense que vous prenez le problème à l'envers. Tout le monde, je crois, pourrait s'accorder sur l'idée qu'il vaut mieux prévenir les IVG plutôt que d'avoir à les réaliser. Et cela d'un point de vue éthique, psychologique ou économique. Or, en 2023, 234 300 IVG ont été pratiqués. C'est un record absolu. Je ne crois pas que l'IVG soit menacée aujourd'hui en France. Je vous remercie. Je vous remercie. Je n'ai plus d'inscrit sur l'article. Nous allons pouvoir passer à l'examen des amendements.